Ah, il y a une semaine, je décidais de me lancer dans une semaine de vlog. Et jusque là, tout commençait plutôt bien. Et yo tout le monde ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée avec moi. On est lundi et on commence bien la semaine parce que le facteur n'est pas assez de me ramener un colis. Alors là, je peux vous dire, les loups, elles sont contentes. Je sais ce que c'est. C'est des tapis de la boîte à tapis. Il m'a proposé d'envoyer deux tapis. Alors, en premier, on a du coup ce joli petit tapis de dress. C'est des tapis qui sont entièrement fait main en France, à Strasbourg je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc franchement, c'est grave kiki. Il est trop beau ! Je meurs ! Il est tellement beau ! Oh my god ! Oh, il est magnifique ! Il est incroyable ce tapis, il est incroyable ! Franchement, il est magnifique ! Il est rouge pied de poule. Il est superbe ! Il est superbe ! Je l'adore ! Bref, à ce moment-là, tout se passe bien puisque j'arrivais à m'émerveiller devant deux tapis. Du coup, je vais prendre mon petit déjeuner et ensuite je vais filer voir Ninon. C'est une abonnée qui me prête un petit outil qui va m'aider pour cette semaine de vlog. Comme ça, je vais pouvoir le tester avant d'éventuellement l'acheter. C'est un pivot en fait, c'est un pivot, ça s'appelle pivot, c'est Get Pivot la marque. Et c'est un petit truc qui permet de me suivre quand je suis à cheval et de me filmer avec mon téléphone pendant que je monte. Et franchement, ça m'embêtait de dire que je faisais une semaine de vlog et qu'au final, vous n'auriez pas d'image à cheval parce que, honnêtement, poser la caméra dans un coin de la carrière, je trouve ça vraiment pas beau comme rendu d'image. Donc voilà, elle me prête gentiment son pivot, donc faut pas que je tarde d'ailleurs parce que sinon je vais être vraiment à la bourre pour aller lui emprunter. Et puis je lui rendrai à la fin de semaine et puis si ça m'a convaincue, je l'achèterai pour moi-même plus tard. Enfin bref, voilà, donc je vais manger mon petit déjeuner et puis ensuite on file voir Ninon. Bon du coup, comme je vous ai dit, j'ai récupéré le petit oeil ustensile à Ninon là, qui me le prête. Et est-ce que l'endroit où je suis vous rappelle quelque chose ? On va aller dire bonjour à Vivas ! Petite vivace ! Petite magiement de CSO. Vous reconnaissez l'endroit ? Je suis chez mon papa. Je suis venue récupérer des petites zafires pour les pognées. Et l'herbe, elle a tellement bien poussé. Quand ils vont venir en vacances au mois d'août, ils vont être tout contents. Ça va être trop bien. Et puis bah, j'ai eu un accident. Vraiment ce vlog ? Mais c'est pas possible, je vais pas avoir le droit de filmer ma semaine. Je viens de tomber chez mon père. Ma cheville s'est éclatée. Heureusement papa est avec moi. Bref, je sais pas dans quel état ma cheville. Et du coup, après avoir passé 7 jours à découvrir l'anatomie de mon canapé, me voilà de nouveau sur pied. Et yo tout le monde ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog et une nouvelle semaine de vlog. Et on espère que cette semaine ira jusqu'à la fin sans accident s'il vous plaît. Comme vous l'avez compris, du coup, il y a une semaine maintenant, je me suis fait une entorse. Et par conséquent, à part m'enfoncer un peu plus chaque jour dans mon canapé et découvrir le catalogue Netflix, je n'ai rien fait. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas bouger. J'étais clairement bloquée chez moi. Et c'était horriblement long. Et très très frustrant aussi de ne pas pouvoir faire cette semaine de vlog. Mais ce n'est que partie remise, puisqu'aujourd'hui, je suis là devant vous. Donc du coup, je remarche depuis maintenant 3 jours. J'ai toujours pas retrouvé toute la mobilité de mon pied, etc. Enfin, en même temps, c'est une entorse, donc ça met quand même un peu de temps à se remettre. Mais je ne marche plus avec des béquilles. Je peux de nouveau m'occuper de mes poneys moi-même, puisque c'est une abonnée qui s'en est occupée. C'est la voisine du prêt des poneys qui s'en est occupée. C'est mon papa qui s'en est occupé. Moi, je passais que les voir, mais je ne pouvais rien faire, puisqu'avec deux béquilles dans les mains, je ne pouvais même pas donner le foin. Donc voilà, clairement, la semaine de vlog de la semaine dernière n'aurait servi absolument à rien, puisque vous ne m'aurez vu rien faire du tout. Donc là, maintenant, je suis de nouveau là. Je peux au moins de nouveau m'occuper des poneys. J'espère pouvoir remonter à cheval cette semaine sans me faire plus mal que ça. Je ne vais pas forcer à monter si je ne le sens pas. Dans tous les cas, il faut que je fasse des séances de kiné et tout pour remettre tout mon pied correctement. Mais bon, ça, on verra par la suite. Mais en tout cas, là, je suis trop contente de pouvoir à nouveau marcher. C'est vraiment une blessure toute bête, mais c'est vrai que c'est hyper contraignant, surtout quand tu as les chevaux au près et qu'il faut que tu t'en occupes un peu toute seule. Mais bon, j'ai de la chance d'être bien entourée, donc c'est cool. Donc voilà, on va passer la petite après-m'là tranquille avec les poneys. Et puis voilà, on espère juste que cette semaine se passera correctement et bien mieux que la semaine dernière. On va prendre des petits bonbons pour les poneys et on va aller les voir. On sent que l'herbe pousse vachement bien parce qu'en ce moment, il me laisse pas mal de foin dans les râteliers. Et bien, c'est tout simplement parce qu'il y a l'herbe qui pousse beaucoup et que du coup, ils préfèrent manger de l'herbe. Et ma foi, je les comprends. C'est un peu comme si tu avais le choix entre manger des pâtes et manger des pâtes avec du gruyère et de la sauce tomate. Personnellement, moi aussi, je choisis les pâtes avec du gruyère et de la sauce tomate, quoi. Salut, bonne de beaux gosses ! Comment ça va ? Soleil ! Soleil. Soleil. Soleil, regarde-nous. Est-ce que, à tout hasard, tu ne te serais pas gratter la tête sur Sengoku ? Parce que, enfin, ça là... Viens voir. Viens voir. Oui, tu le sais. Qu'est-ce que t'as fait ? Ça, c'est pas tes poils, ça. Ça, c'est les poils de Sango. Tu l'as aidé à faire sa mue. Oh, vous me fatiguez. C'est fou tout ce qui perd. Regarde ! Tu perds tes poils ! Et oui ! Enfin... Oh là là ! Oh là là ! Moi, je trouve ça incroyable. Je suis fan. J'adore. Mon Sengoku, il n'a pas voulu venir jusqu'à l'aire de pensage. Du coup, c'est moi qui vais jusqu'à lui avec la brosse. Par contre, ce pot de colle, lui, il me suit à la trace. Comme d'habitude, ça ne change pas. Donc voilà. Je vais faire le petit pensage spécial mue à Sango. On va encore avoir l'impression que j'ai tué trois rodards. Je ne les ai absolument jamais vus faire ça. Je ne les ai jamais vus faire ça. Je suis trop contente. Mais je suis trop contente. C'est la première fois qu'ils se grattent mutuellement. Je suis choquée. Mais vraiment... Je suis trop contente. Ils sont tellement bien. Ça confirme encore et encore, ce que je pense, c'est le fait que dans ce près, cet endroit ici, ils se sentent tellement à l'aise, tellement bien. Je ne les ai jamais vus se gratter mutuellement comme ça. Je suis trop contente. Je vais profiter de ce moment. J'aime vraiment manger tes poils Sango Kou. Salut, rup. Le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Je vous laisse admirer le carnage. Ouais. Ton ref, il perd pas mal de poils. Je suis juste tellement contente de voir Sango Kou comme ça, là. Ça me fait si chaud au cœur quand je me dis qu'il y a un an, il était en très, très mauvais état de santé. Et que vraiment, j'avais peur de le perdre, clairement. Et là, il fait sa mue tout seul. On est mi-avril et il est en train de perdre la totalité de ses poils tout seul. Et je suis juste trop, trop contente de le voir comme ça, en si bonne forme, si gros, si bien. Et ça me rend trop, trop contente, vraiment. Et voilà, je pouvais vraiment pas rêver mieux pour lui de le voir comme ça, avec soleil et tout. Enfin, je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais... Bien, mec. Je sais pas comment expliquer ce que je ressens, mais... Enfin, je suis tellement fière de lui et contente pour lui de me dire que, genre, tous les problèmes sont réglés, qu'il y a plus de diarrhée, qu'il y a plus tout ça, qu'il va bien. Et je suis en train de voir qu'il y a les gendarmes qui se sont installés devant le pré-déponné. Ils sont en train de faire un barrage. Parce qu'en fait, devant le pré-déponné, il y a un grand parc de jeux. Et ils sont en train de barrer le fond de la route pour que, quand tous les gens vont repartir, ils puissent contrôler les attestations et la distance. Super ! Enfin, bon, bref. Et vraiment, enfin... Je suis trop contente. Ah, Ninou ! Viens voir. Sango ? Viens voir. Non, 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 non. Pas la caméra, viens me voir moi, mon chat. Bah, ouais. T'es trop beau. T'es trop beau. T'es trop beau et t'es en pleine forme. Ouais. C'est mieux d'être comme ça, non ? Que d'être tout malade. Moi, je pense que t'es mieux comme ça, hein ? Petit cucu. On peut enfin voir ses fesses à la caméra sans que ce soit dégueulasse. Trop contente. Enfin, bon. Voili-voilou. Donc, je vais pas tarder à y aller. Parce que, bon, du coup, comme je vous ai dit, il y a les gendarmes qui se sont installés. Ça veut dire que le couvre-feu arrive très bientôt. Donc, voilà. Je vais rentrer à la maison. Ils sont tranquilles. Il y a de l'herbe. Il reste, du coup, pas mal de foin d'hier. Je vais pas leur en remettre parce que sinon, ils font vraiment trop, trop de gaspillage. J'espère que ce premier vlog vous aura plu. Ça aura permis de vous expliquer ce qui s'est passé et de pourquoi la semaine dernière, les vlogs n'étaient pas là. Et puis, voilà. Nous, on va y aller avec Dodol. Et puis, je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. À demain. J'ai déjà hâte. Bisous. Ciao. 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 Ciao.